Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. Alors, on reprend la suite de Tears of the Kingdom, après une mort con, juste ici où je suis tombé comme une patate. On va essayer d'y retourner, tout simplement. J'ai oublié de lancer ma paravoile, enfin je me suis trompé de bouton, j'ai appuyé sur Y au lieu d'appuyer sur X, et du coup, boum. Boum, boum la chute, boum la mort, boum la tristesse, boum du gui. Non mais non, mais babille, mais non, je crois qu'il y avait du gui, je pense qu'il y avait un nouvel ingrédient. Oh bah bien sûr, allez, c'est ça. Bon, on va repasser par le même chemin, c'était pas trop mal. Et on avait trouvé une grotte, hein ? Je m'étais approché d'une grotte juste avant de mourir. Hop, infiltration, merci à ce pouvoir. Vraiment, c'est très très bien. Je me demande, alors on n'aura qu'un seul sage avec nous. On peut pas avoir les... Genre, imagine, il y a quatre sages et ils nous accompagnent tout le temps. Non. Et on aurait à chaque fois un pouvoir. Non, ce serait un peu étrange. Non, on a à chaque fois un sage. Un singe, un sage, pas un singe. Un sage qui nous accompagne. Bon, on explore la grotte et après, on se dirige vers le temple oublié. Objectif fixé par Impa pour essayer de comprendre un petit peu l'histoire des larmes. On a vu des souvenirs. On a vu un souvenir assez effroyable la fois dernière. Avec Ganondorf. Qui apparemment a... Est-ce qu'il a tué Sonia ? La reine d'Hyrule, à l'époque de Raoru. La première reine d'Hyrule. Vraisemblablement l'ancêtre de Zelda, du coup. Alors, au moins comme ça. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est étrange. Ça, c'est pas lié à un Korogu ? Vraiment, je sais pas. Attends. Oh. Là-bas. Je l'ai repéré déjà. Il est déjà noté. Ok, donc là, il y avait une... C'est pas une grotte, en plus. Attends, je suis mort pour rien, en plus. Ce que t'es en train de me dire, c'est juste une... Attends. Allez, fais ton chemin. Mais une fois que t'es là, ça se trouve, elle est tombée du ciel, non ? Parce que, regarde, la forme. Ok. Non. Non, il n'y a rien. Parce que, ouais, clairement, elle est tombée du ciel, vu le météorite. Bon. Enfin, je sais pas à quoi ça peut servir, ce truc. Euh, ok. Bon. Alors. Temps oublié. On va peut-être se faire, d'abord. Alors, attends, on va reprendre le chemin. Est-ce qu'on l'a fait, celui-là ? Ah bah, c'est celui que j'ai noté, je crois. C'est le jaune. Oui, c'est le jaune. Beau château d'Hyrule qui vole. Comme dans... Les Mario. Viande de volaille fine. Cette viande de volaille de meilleure qualité, obtenue plus rarement. Peut-être mangée crue, mais les préparations qui en utilisent rendent plus de cœur. Oh. Et bon, elle est tombée au bon endroit. Oui, chez Mario, le nombre de fois que la princesse Peach s'est fait... Enlevé dans le ciel. Non, pas Amiibo. Mais non. Journée, je pourrais tester, mais... Fleur, bombe. Non. Il faut un rocher, s'il vous plaît. Non. Pas de rocher, ici ? Non, mais sérieusement. Il y a un Elusis, quelque part. Tu me diras, si je n'ai pas trouvé le Rumi à l'extérieur... Peu de chances de trouver les Elusis à l'intérieur. Donc, on va retourner dehors et voir si on ne chope pas un Rumi. Ce qui permettrait de choper les Elusis. Il est là, sans cailloux. J'aurais du mal à péter ça. C'est un peu violent. Soleil ! Ah, regarde. Il y a un caillou là-bas. Voilà, gros caillou. Tiens. Attends. Ah non, c'est des ennemis. Oh purée. Ils m'ont repéré. Vas-y, viens. Sur la petite calèche. Ils sont trop mignons. Voilà. Et je vous ai piqué ça. Voilà. J'ai un cheval maintenant. Et des flèches en bois. Mais si, tu peux passer. Ah ! Fais pas ta mauvaise tête. Tu peux marcher là-dessus. Bon, ok, d'accord. Tourne. Ah ! Ils se conduisent mal. Allez. Oh, il y a un relais en plus. On va le déposer au relais. Bon, il n'est pas excellent, mais... Pour moi, ça me fait un cheval. Je le donnerai à l'autre qui cherchera un cheval la dernière fois. Le relais des prairies gelées. Merci d'être venu malgré ce temps. Bienvenue. Dans notre relais, tu trouveras tout quoi te reposer et prendre soin de ton cheval. Oh, je vois que tu n'as toujours pas de carte de fidélité. Notre relais a un programme de fidélité maintenant. Tu vas devoir t'inscrire pour avoir accès à ce service. Quel est ton nom ? Link. Voilà. C'est bon. Nous allons pouvoir t'inscrire. Dans ce cas, je pourrais peut-être t'expliquer le système des relais. Je veux bien. C'est très simple. Dans un relais, tu peux laisser tes chevaux et venir les chercher. Ici ou dans n'importe quel autre relais. T'as peut-être déjà rencontré des chevaux sauvages au cours de tes voyages. Si tu en attrapes un et que tu l'amènes au relais, nous l'enregistrerons pour toi. Ainsi, il deviendra ta propre monture. Tu peux enregistrer un nombre limité de chevaux. Bien sûr, tu peux aussi relâcher ceux dont tu ne veux plus. Encore une fois, bienvenue dans notre relais. Si tu attrapes un cheval sauvage et que tu l'amènes ici, tu peux l'enregistrer. Si tu souhaites séjourner ici, adresse-toi au comptoir à l'intérieur. Euh, enregistrer un cheval. Très bien. T'es sûr de vouloir enregistrer ce cheval ? Il n'est pas terrible, terrible. Mais, affection Max, il a bien aimé le fait que j'ai balancé une bombe en pleine tête. Il est docile. Allez. D'ordinaire, ça coûte 20 rubis, mais en ce moment, nous proposons une offre spéciale pour le premier enregistrement. Alors, pour cette fois, c'est gratuit. Très bien. Procédons. Tout d'abord, pour que ce cheval devienne ta véritable monture, il faut que tu lui donnes un nom. Comme je l'ai volé, je vais l'appeler l'Arcin. On l'appelle l'Arcin, alors ? Le nom est bien enregistré. Tu veux repartir avec ta monture ? Je la laisse ici. Nous nous en prendrons plus grand soin. Nous te remercions de ta confiance. Oh, désolé. J'arrive pas à y croire. J'ai oublié de t'expliquer le système des points relais. Oui, grâce à ce système, à chaque fois que tu fais appel à un de nos services, tu collectes des points. Par exemple, tu en gagneras si tu enregistres une monture ou si tu séjournes dans les différents relais. Je vois que c'est ta première visite au relais des pré-gelés et que tu as déjà enregistré un cheval. Tiens, voilà, deux points. Oh, chaque fois que vous recourez au service d'un relais, vous engrangez des points qui peuvent attendre à obtenir des récompenses. En collectant des points, tu peux avoir des récompenses fantastiques. Tu peux échanger tes points de fidélité au guichet du registre qui se trouve là-bas. Tu trouveras la liste des récompenses ainsi que le règlement du programme de fidélité des relais. J'espère que tu reviendras vite nous voir. Ça va le chien ? Lire le registre. Alors, les informations au sujet des membres du programme de fidélité des relais sont consignées ici. Consulter le règlement du programme. Blabla, enregistrer un cheval. Consulter les points. Un harnais d'attelage. Ah, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir du coup à l'avance. Il n'y a pas la liste genre de tout. Ok. Peut-être un fragment de cœur au bout d'un moment. Une bonne petite recette là. Un bon ragout. L'article le plus récent de la gazette. Le voilà. La grande fait recluse dans son bourgeon. Le relais de la forêt. Ok. Vers ordine au nord-est. Au nord-est. Fait d'hiver. On l'avait déjà lu. La lune de sang. Voilà. Hop, 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 hop. La lune de sang, on connaît un petit peu. En cours de préparation. Ok. Alors, j'ai vu notre ami l'enquêteur là. Excusez-moi. Pourriez-vous me parler à nouveau de l'incident qui s'est produit dans ce relais ? Oui, bien sûr. Nous avions ici, il y a encore peu de temps, un cheval doré que Dame Zelda nous avait confié. Mais hélas, il s'est enfui. La disparition d'un cheval lié à Dame Zelda est déjà en soi suffisante pour faire les gros titres. Mais je suis curieux de connaître les circonstances de cette disparition. Oui, je ne risque pas de l'oublier. Je venais juste de finir de m'occuper des chevaux et je me reposais dans le relais quand j'ai entendu la bête se débattre. Lui qui est d'ordinaire très doux et calme, il a fait un tel rafuge jour-là. Et j'imagine que vous êtes allé voir ce qui lui arrivait. Oui, tout à fait. Et c'est là que j'ai vu Dame Zelda, juste devant l'écurie. Je pensais qu'elle avait disparu. Et alors qu'elle se rapprochait de l'enclos, le cheval doré, lui, s'agitait de plus en plus. Jusqu'à finir par prendre la fuite. Distraite par l'évasion du cheval, je n'ai pas remarqué que la princesse aussi était partie. Je lui ai tourné la tête un instant et elle n'était plus là. Tout est allé si vite. De là à perdre le cheval et Dame Zelda de la sorte, si l'affaire n'était pas aussi sérieuse, je penserais une mauvaise blague. Oh, tu tombes à pic, partenaire. Je ne t'ai même pas vu arriver. Quelle discrétion, je te félicite. Tu as vraiment l'étoffe d'un journaliste de terrain. C'est un de vos collègues ? Absolument, je vous présente mon partenaire. C'est encore un novice, mais il a du potentiel. Mais je vous en prie, continuez. Votre témoignage est important. Eh bien, comme je le disais, le cheval se comportait de manière très inhabituelle. Il s'était clairement pris d'affection pour la princesse qui l'avait recueillie et prenait grand soin de lui. Alors je ne comprends pas pourquoi il semblait si terrorisé. Il y aurait une méchante princesse, une... C'est quoi cette affaire ? On dit de la princesse Zelda qu'elle est douce et bienveillante, que c'est une personne honorable et altruiste. Pourtant, ce jour-là, son cheval s'est enfui à sa vue. Avaient-elles l'air menaçante ? C'est-à-dire que, j'ai à peine eu le temps de l'apercevoir, elle avait l'air distante, sévère même. Est-ce que c'est lié du coup à ce qu'elle disait ? Pour la lune de sang aussi, là, son truc flippant. Très différent de la dernière fois où je lui ai parlé. Peut-être était-elle contrariée que le cheval s'emballe ? Est-ce que c'est vraiment Zelda qu'on suit en fait ? Ça se trouve, c'est une illusion néfaste, je ne sais pas trop. Enfin, le moins que je puisse faire serait de retrouver le cheval enfui pour elle. Il s'est enfui vers le nord et n'est jamais revenu. Je partirai bien à sa recherche, mais on raconte qu'un énorme monstre volant rôde au nord. Alors, je me contente de nettoyer l'écurie en espérant qu'il revienne. Aucune bonne âme le ramène ici. Un cheval doré, déjà, c'est assez chelou. Alors, attends. Ouais, ça ne le fait pas popper en dehors. Holotium. Bon, après, on pourra choper le temple oublié. Gros monstre, gros monstre et tout. Cheval doré. Vous verrez un peu plus tard parce que là, pas beaucoup de cœur. Le sceau de la foi. Ouf ! Oulala. Le sceau de la foi. Alors, attends, déjà. Huit. Toi. Alors. Hum. Encore, franchement, pareil. Ok. C'est sale, le sceau de la foi, du coup. Attends. Sois pas relou. Oh. Ah. Ah puis il faut que je trouve aussi Noya là Faut qu'on passe à la forêt à un moment parce que Moi je veux plus d'armes Je veux plus de boucliers, je veux plus d'arcs là Encore ? Il y a des flèches mais j'en ai 200 Je ne trouve pas de bouton, c'est mieux Ouf Ok, je prends pas comme arme Ok Ok La bouboule est là Donnez moi cette bouboule Il va y avoir un truc pour ouvrir Il y a un coffre en dessous Ah oui Ça c'est une fois que j'ai la boule Comment j'ouvre cette porte Il me faut une clé Il faut que je trouve C'est peut-être là du coup Comment j'y vais Attends Ça se trouve Oui Ah là moi en revanche Ok Tous les pièges ne sont pas des pièges Petite clé Très bien Non Des fois quand je change de pouvoir je me trompe encore et j'utilise le bouton haut comme dans Breath of the Wild mais non ça a changé Pourquoi des turbines ? Bon c'est bon là tu... Oh Aller Fini de jouer là Il y a un planneur D'accord il y a un planneur avec turbine Non attends On a besoin de la boule C'est un petit peu con de partir sans Salier le planneur c'est tellement cool Alors fais gaffe à ce qu'il termine pas dans le vide quand même parce que j'ai besoin de la boule Bon ok Très bien Allez prends ta petite lueur Plus que deux Avant une hausse de l'endurance Et des cœurs Ça nous aidera pour la suite Ok Le temple oublié Oh bah j'ai l'impression qu'on voit déjà l'entrée en fait là Ah on voit le symbole en bas à droite que j'ai déjà récupéré babyl Bon C'est tout droit Tu veux rejoindre ton ami Il est où ton ami toi Il est où Bon ça va pas la date compliqué T'es fatigué Bah oui Par là non Attends Il y a le vide par là Non là bas Oui là c'est plus rapide si tu fais un cheval avec une calèche hein Mais bon Rien de difficile Couto on y va tranquille Si on peut aller plus vite aussi On fait comme ça Hop Heureusement qu'il roule pas trop Regarde qui vole là Regarde Merci pour mon ami Je t'en prie Ok bon Ce temple là On va éviter les monstres Même s'il y a un trésor Attends il fait un peu meilleur Du coup je vais remettre ma tenue Qui me permet de Bouger un peu mieux dans l'air Hop là Donc ça c'est le toit du temple Ah problème Bon ça c'est pas l'entrée Ok L'entrée est là Tiens Link C'est alors Quelle surprise de te voir ici Vois-tu Damimpa est persuadée de trouver des informations Sur les géoglyphes dans ce temple Au terme d'une longue ascension Nous sommes finalement arrivés ici Mais Damimpa ne tenait pas en place C'est à peine et j'ai tourné les yeux Qu'elle s'est lancée au coeur du temple Dès que j'aurai correctement arrivé à la montgolfière Va falloir que je la retrouve Ok Bon Qu'est-ce qu'elle a fait comme bêtise Est-ce qu'il ressemblerait pas au temple Qu'on avait dans Skyward Sword d'ailleurs Oh Alors où est-ce qu'elle peut être Attends J'ai l'oeil quand même Oh Oh pour des flèches encore Mais bon sang Qu'est-ce qu'ils ont avec les flèches dans ce jeu Passion flèche Faux babil tu peux attaquer ou pas Bouclier en bois Fait de bois léger Ce bouclier permet même aux débutants De s'essayer au combat Et de parer les petites attaques et flèches Ah oui il attaque C'est bien ça Franchement c'est agréable Bon Ousam dit pas Où est-il Pas Kululim Pas Oh Qu'est-ce que c'est que ça ? Draco Boukier Boko Ce Boukier Boko dont les côtés ont été renforcés avec des eaux fossilisées Protège mieux des attaques ennemies Mais reste un ouvrage grossier peu solide Ouais enfin peu solide 25 en défense quand même Excuse moi mais Alors là Parfait Oh il me pas Link c'est toi Je te remercie pour ton évec la montgolfière Je suis persuadé que nous trouverons des informations sur les géoglyphes quelque part dans ce temple Je fouine un peu partout mais sans succès jusqu'ici Faut dire que les lieux sont vastes Voyons voyons Où pourrais-je bien encore chercher Ouais il pourrait ressembler à la suite de Skyward Sword Mais tellement plus gros Allez un autre sanctuaire Combinaison Combinaison D'accord D'accord Alors Ok Il faut que je reproduise la forme qui est à côté Bon Très simple Bah alors Attends Peut-être que je colle aussi d'ailleurs Ah je veux pas coller Ça me rappelle les énigmes de Breath of the Wild ça Il y avait pas mal de petits Korogu qu'on pouvait avoir comme ça Ok 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 C'est bien Alors attends Qu'est-ce que je peux sortir ça J'avais déjà un amalgame dessus Alors Attends j'ai pas une arme à Comment ça il est déjà amalgamé celui-là Oh mais enfin Vas-y donc Épée de Et battre Et battre Alors D'accord Oh pas amalgame S'il te plaît Si j'amalgame ça J'aurai des problèmes moi Un Allez. Oh fais pas tomber gueule hein. Mais, tu t'es accroché quand même. Ah, grand tord d'énergie sonar. Ok, alors. Doucement. Hum, bah non. Non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non. Attends. Ok. Non plus. Ça va pas. Attends. Euh... Attends. C'est peut-être lui qui doit aller dans le coin. Ah, écoute. Avec tous les légos que j'ai fait, normalement ça devrait le faire. Ok. Oui. Ah là, attends. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Voilà. Et voilà. pour la pause. Pas besoin de faire un truc trop... Trop bien fait. Sanctuaire purificateur. Un de plus. On va presque pouvoir faire une offrande à Ilia. Ah, je serai trop content. Bon, maintenant, on reprend l'exploration du temple. J'imagine que c'est par là, du coup. Le seul endroit qu'elle a pas encore exploré, c'est le fond. Waouh. C'est une statue géante d'Ilia. Oui, elle était présente, il me semble, dans le temple de Skyward Sword. Il y avait un truc dans le genre. La statue de la déesse est couchée. Avec méga emprise, peut-être qu'on peut la remettre droite. Oh. Il y a une entrée secrète derrière. On va changer de région, au passage. Waouh. Oh là là, c'est superbe. Oh, le côté exploration, en plus. Genre, t'as vraiment l'impression de... Enfin, de faire de l'archéologie, quoi. T'as envie de faire revivre tous ces lieux. Tous les glyphes. Oh, la carte d'Hyrule. Game of Thrones, quoi. Oh, si on pouvait voyager dans le temps aussi, dans le jeu, ce serait formidable. Oh, si on peut voir comment c'était avant. Surprenant, n'est-ce pas ? Descendons, Damipa. Nous ferions bien d'examiner tout cela d'un peu plus près. Tu as vu ces représentations murales ? On dirait bien nos géoglyphes, non ? Qu'est-ce que tout ça peut bien signifier ? Oui, c'est bien lui, tout à gauche. Le premier géoglyphe que nous ayons découvert. Voyons un peu la gravure suivante. Ah, celui-là, je l'ai eu. À en croire le tracé au sol, celui-là se trouverait non loin du village Piaf. Il semble que l'emplacement de tous les autres géoglyphes soit également indiqué sur la carte au sol. C'est à peine croyable. Si je m'attendais à découvrir ce genre de choses au fond de ces ruines, quand la princesse Zelda a disparu et que le cataclysme s'est déclenché, des géoglyphes sont apparus un peu partout. Je me demande s'il y a un lien avec les images exposées sur ces murs. Vous n'allons certainement pas rester l'emplanter là. Dépêchons-nous d'aller examiner les autres géoglyphes. Mais enfin, Damimpa, ne voudrait-il mieux pas prendre un peu de repos au préalable ? Si tu découvres un autre géoglyphe au cours de tes voyages, Link, ne manque pas de l'étudier de près. Tu pourrais recevoir une vision comme celle de l'autre fois, et ainsi obtenir un indice supplémentaire au sujet de la princesse Zelda. Alors du coup, celle que j'ai, je sais pas, on peut pas genre... Non, y'a pas de... La larme des larmes. Alors attends. Ça c'est la tablette proua en forme de switch. Il y a une crevette. Ganondorf, je sais pas. Ce serait bizarre quand même de... Est-ce qu'il y a un indice sur leur... Celle-là a l'air foncée. C'est peut-être juste une illusion. Alors attends. Si je me souviens, c'était dans l'œil pour le premier. On va peut-être pouvoir vérifier sur l'image. Non. Ok. L'œil n'est pas en noir. Donc on peut pas deviner où sera la vision à partir d'ici. Là on dirait Sonia. Une épée. Pas l'air sympa lui non plus. La larme des dragons là. Les pierres qu'on retrouve de temps en temps là. L'épée sacrée. Ok. Ben c'est magnifique. Que voulez-vous que je vous dise à part que c'est magnifique ? Alors. Est-ce que je commence à me diriger vers Ordine mais... J'ai rien pour le feu. Ça, ça me fait peur. Hop. Oh purée. C'est pas grave. Oula. Je sais pas où je vais sortir. Oh le labyrinthe de tout à l'heure. Quelqu'un de gentil. C'est rare. Un peintre ? Bon. Je suis curieux. Plus je l'observe et plus je suis fasciné par cette forme inhabituelle. Aurait-elle un sens caché ? Ah oui, la fameuse fleur. Bah oui, oui, oui. Elle est là-bas. Hein ? Pardon, j'étais complètement absorbé par ma toile. Tu m'as tout l'air d'être un voyageur toi aussi. J'ai une passion pour la peinture comme tu peux le voir et je parcours le monde en quête des plus beaux paysages. Mon cœur s'émeut tout particulièrement à la vue de ces îles flottantes qui sont apparues récemment dans notre ciel. D'ailleurs, je suis en train de peindre la petite île qu'on voit là-bas. Le ciel est parsemé d'îles volantes depuis le cataclysme. Je suis franchement intrigué par cette île à la forme si singulière là-bas. J'aurais du mal à l'expliquer mais j'ai l'impression qu'elle essaie de me dire quelque chose. T'es-tu déjà demandé pourquoi ces îles flottent dans le ciel ? Pourquoi ne pas prendre un instant pour y réfléchir ? Ah, un voyageur. Bonjour. J'ai toujours voulu découvrir la grande gorge qui sépare la région des bras des plaines à l'est. Mais je me dis qu'une fois descendu au fond, j'aurais sans doute un mal fou à remonter, même en voyageant léger. Alors plutôt que de tenter l'impossible, je préfère porter toute mon attention sur les clients ici même. C'est la providence qui t'envoie. Alors, tu comptes acheter quelque chose ? Des tomates de rulle ? Je connais pas. J'en prends d'une. Merci à toi. Ce fruit très commun s'épanouit aussi bien dans les régions fraîches que dans les zones plus chaudes. Il vous rendra moins de cœur consommé cru dans une préparation. Que dans une préparation, oui. J'aime tellement les tomates. Ok. Alors. Attends, 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 attends. Noya doit se trouver par là. Dans la forêt. Ce serait bien qu'on puisse retourner dans la forêt. On espère qu'il ne soit pas aussi galère que dans Breath of the Wild. Et peut-être voir l'état de l'arbre mojo parce que moi, la grande souche que j'y vais au début du jeu, ça m'a fait peur. Imagine, il est tout sec. Ou alors, c'est son ancêtre. Coucou les ozos. Il faudrait peut-être qu'on passe voir Proua aussi à un moment quand même. Je trouve ça bizarre qu'on n'ait pas d'appareil photo. Il manque de pouvoir, apparemment. C'est de cette gorge-là dont il parle ? Non, ça c'est du... Non, ça c'est... C'est l'extérieur du... Enfin, c'est... Hors-champ, quoi. Oh, j'aurais mis un petit Korogu ici. Il y a un sanctuaire là-bas. Ouais, il me tente bien. Ah, des chouchous électriques. Je l'ai chouchous jaune, cette substance tremblante issue d'un chouchou électrique est parcourue par un léger courant. Quand on la frappe, elle se disperse en décharge électrique. Il y avait un coffre caché aussi, ici. Oula. Des flèches. Trois propulseurs. Ok, bon. C'est mieux. Il y a un truc en haut, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Korogu. Planeur. Hop. Oh, tu m'as trouvé ! Tu m'as trouvé ! On la refroidit ! Boum ! Attends. Hmm, ça c'est étrange. Eh ! Non, celui-là j'ai repéré, c'est le... Ouais, c'est le vert. Ok. Et là-bas, c'est la Master Sword, le géoglyphe. Attends. C'est les voies perdues, là ? Ça a pas l'air d'aller très fort. On a très bas. Non. Oh. Ah ! Un filet. Un filet. Wea ! Nous un ami trop, là. Un filet. Un filet. Un filet. Super C'est ça ouais Plein de 100 moi Bon tu me dis J'étais tellement prêt que ouais Tout aussi vite J'ai peur pour les bois perdus Kika-kun Allez Ouais franchement je sais pas ce qu'il y a au dessus du bois Mais c'est un peu étrange Lorsqu'une fée vous assiste à la cuisine Ah j'ai pas le temps de tout lire Par contre j'aimerais bien avoir plus de fées J'en ai pas croisé Question d'éclairage Oh Ok Bah attends Ok On a le gain Mais alors Attends Voilà Ah super Oh bah il va bientôt se briser Très bien Intéressant T'entends le bruit Pas rassurant Ah là C'est quoi ce bruit Ah C'est l'arme que je veux changer Il y a une flèche là on dirait Un Attends. Joli ! Cet arc fonctionne à l'énergie de Sonau ! C'est pas vraiment des flèches, c'est juste un éclairage là. Ouais. Oh, attends. Non. Ah ! Sympa. La clé ? Non. J'aurais pu piquer le projecteur en haut mais il a pété tellement vite tout à l'heure que... Ah bah tiens, il y en a un là. Arrête. Oh, faut dire que ça fait de la lumière quand même en fait ça. Ok. Attends. Ah, putain. Ah, putain. Ambre brute et du coup, gentileté. On l'a vu tout à l'heure où il était. Ok. Plein de coffres. Une gemme Nox. Ok. J'ai pas pensé ouvrir ça. J'ai pas pensé ouvrir ça. J'ai pas la clé. Yes. Sympa. Oh. Ça veut dire qu'on aura huit lueurs. Ça veut dire qu'on va pouvoir augmenter nos coeurs. Et notre endurance surtout. Ça c'est cool. Allez, vas-y, Raboul. Ah, ça fait du bien. On sera un peu plus fort pour le prochain donjon. Mais si on sait pas trop où ça va être. Je sais pas, je tenterais bien Ordine quand même vu que c'est un peu sur la route. Mais la prochaine fois on peut faire la tour de reconnaissance. Et le géoglyphe de la Master Sword. Là par contre, ouais. Flippant. Regardez-moi ce beau ciel orangé. Magnifique. Allez, c'est la fin de cet épisode de Tears of the Kingdom. Merci à tous de suivre mes aventures. Je vous invite à aller voir tous mes autres let's play de Zelda. Dont bien sûr Breath of the Wild. Mais aussi Ocarina of Time. A Link to the Past. Aura Club Season. Link's Awakening. Et son remake sur Switch. Et tant d'autres. Skyward Sword. Allez, à bientôt pour la suite. Ciao, ciao.